Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation pour savoir comment installer Qt sur votre ordinateur. Commencez par ouvrir un navigateur, moi j'utilise Chrome, et puis sur la barre de recherche vous allez taper Qt Qt. Donc vous allez prendre le premier lien qui apparaît sur les résultats, ce sera www.qt.io, et une fois que vous êtes arrivé là-bas, vous êtes sur la page de présentation de Qt. Donc il faut savoir que Qt est un logiciel qui à la base est payant, mais il y a une version dite open source qui est gratuite. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par cliquer sur Download, ici, et une fois que vous êtes arrivé sur le lien Download, il faut dérouler la page vers le bas. Encore vers le bas, et encore vers le bas. Donc à partir du moment où vous avez cette partie-là, Download for existing customers, on ne va pas choisir celui-là. On va choisir Download for open source users. Donc c'est ça la version gratuite. On clique sur Go open source. Donc, on déroule la page open source vers le bas, tout en 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 bas, et puis vous allez cliquer sur Download the Qt Online Installer. On déroule encore vers le bas, et puis là, Download. Donc, vous voyez ici, là, que Qt est en train de s'installer, je veux dire, est en train de se télécharger, c'est juste le fichier d'installation. Vous attendez que le petit rond bleu soit plus bleu, puis une fois que c'est bon, vous cliquez dessus, ça va installer le logiciel. Donc, vous avez une première page d'installation qui s'appelle l'installation de Qt. Ce que vous allez faire, c'est Next. Cette page n'est pas importante. Il vous demande de créer un compte, mais comme on est en open source, on peut skip. Donc, vous cliquez sur Skip. On a enfin une page qui nous dit qu'on peut installer Qt. Donc, on va cliquer sur Suivant, et puis là, ça va télécharger les données nécessaires à partir d'Internet pour pouvoir installer proprement Qt. Une fois arrivé ici, on vous demande de contribuer. Et à l'expérience Qt Creator, vous cliquez sur juste Disable Sending Anonymous Usage, parce qu'on n'a pas besoin de contribuer. Ensuite, vous faites Suivant. Le dossier d'installation par défaut est C2.antislashQt. Vous ne changez pas ce chemin, ça peut être utile de le retrouver. Donc, on fait Suivant. Et puis, une fois arrivé là, il va falloir faire super attention, car on doit cocher les bonnes cases. Donc, quand vous arrivez ici, en général, vous avez toutes les versions antérieures de Qt. On va prendre la toute nouvelle version. Vous cliquez sur la flèche. Et puis là, il faut choisir la meilleure version de Qt qui va nous convenir pour travailler à la maison. Donc, nous, on va utiliser Qt en utilisant un compilateur particulier, le compilateur MinGW. On se met en MinGW 64 bits, puisque le système, les systèmes d'aujourd'hui sont très très souvent 64 bits, surtout si vous êtes sur Windows 10. Donc, MinGW 64 bits, vous cochez une fois. Une fois que vous avez coché sur cette case, vous re-enroulez cette partie-là. Puis, dans Developer & Designer Tools, on va dérouler une fois. Donc, par défaut, vous aurez Qt Creator CDB Debugger Support qu'il va falloir laisser cocher. Debugging Tools for Windows qu'il faut laisser cocher, parce qu'on veut travailler avec les Debugging Tools. Et, comme on a dit qu'on travaillait avec MinGW, vous prenez la dernière version de MinGW en 64 bits, car le compilateur, par défaut, n'est pas installé sur votre machine. Donc, on va cocher sur cette case pour que Qt installe le compilateur MinGW en même temps que Qt lui-même. Donc, une fois que vous avez fait ça, on fait Suivant. Vous avez un contrat de licence qu'on va accepter, puisque de toute façon, c'est un contrat de licence open source, GPL, donc forcément open source. Donc, vous allez dire, j'accepte, et je fais Suivant. Sélectionnez le menu démarrer dans lequel créer des raccourcis. Donc, il y aura un raccourci qui va s'appeler Qt. On va faire Suivant. Et puis ensuite, Installer. Donc, j'ai dû couper une partie de la vidéo, car cette partie d'installation dure assez longtemps. Donc, une fois que vous avez installé à 100% Qt, vous arrivez sur cette fenêtre. On ne va pas encore lancer Qt Creator. Donc, on va décocher cette case. Et puis ensuite, on clique sur Terminer. Voilà, Qt maintenant est installé.